Bon, Mbar Goubadjane, président de la Fédération nationale du transport du Sénégal et vice-président également de l'AFTUI. Bon, le bus venant de Kounoun, comme vous le savez, en quittant Kounoun avec 5-4 personnes, il prend la route, il prend des gens, il y en a qui descend, il y en a qui monte, arrivé à l'auteur de Yara Mangazin, ce qu'on appelle ici Yara Mangazin. Moi j'habite à côté, c'est pas loin. J'étais à mon bureau au port de Dakar, ma femme m'appelait, il m'a dit qu'ils ont brûlé une bus. J'ai dit comment ? Donc moi je lui ai dit que je vais venir tout de suite. J'ai pris ma voiture et je me suis arrivé, avant le ministre même, arrivé j'ai demandé le chauffeur, il m'a dit qu'il y a 5 ou 6 personnes qui l'avaient arrêté, il y a 2 qui sont avec des cailloux, qui voulaient cacher le pare-brise, donc l'autre, comme il y avait quelqu'un qui descendait, il a entendu qu'on a ouvri la porte pour lancer son cocktail à l'intérieur du bus. C'est ça qui a fait paniquer les gens qui étaient à l'intérieur. Ceux qui sont morts, c'est des gens qui étaient derrière, les bancs derrière. Vous savez, il y a 2 sièges avant, avant de prendre l'axe pour sortir, ça peut être fatal. C'est ça qui les a amenés. En tout cas, il y a 2 calcinés, très graves, dernier degré, donc il y a 7 aussi blessés qui ont été évacués à des hôpitaux par les chappeurs. Mais ce qu'il faut dire, ce n'est pas des manifestants, ce ne sont pas des manifestants. C'est des gens qui sont le genre de crime de faire la criminelle. Ils sont attaqués le bus avec le feu, ils sont arrangés les portables et les obsès qu'ils peuvent amener. Ils sont partis. Ma femme m'a dit qu'elle les a vus sur le passerelle. Ils sont 4 qui descendaient avec des chagardos et des cagoules. Ils sont descendus, ils sont rentrés dans le quartier. Je sais qu'ils n'habitent pas dans le quartier, mais ils vont passer pour continuer. Mais je lance un appel. Tous ceux qui avaient des caméras sur les axes, il faut collaborer avec la police et la gendarmerie pour quand même identifier tout ce qui passe devant les maisons, devant les rues, pour que demain, on peut identifier ces gens-là. Parce que ça, c'est inadmissible. Et comment est-ce que la police et la gendarmerie ont pu identifier les corps ou bien ? Non, c'est trop tôt. Des gens qui ont brûlé, vivent avec un dernier degré. On ne peut pas les identifier comme ça. Il faut aller à l'hôpital, prendre les ADN et autres. On ne peut pas le faire ici. Ça, ce n'est pas possible. Ils le feront peut-être demain, après-demain. Mais actuellement, ils ne peuvent pas le faire. Et comment vous faites cet acte ? Terrorisme pour moi. C'est un acte criminel et terroriste. Parce que ce qui fait la manifestation ne prend pas des portables. Au début, ils demandaient les passagers de descendre le bus avant de mettre feu. Cette fois-ci, ils sont mis à feu devant. Ça, c'est acte criminel. On ne peut pas quitter. Merci.